Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un vlog où je vais me lancer un challenge. Et oui, vous avez bien lu dans le titre, je vais essayer de lire le plus possible en 24h. Bon plus communément on appelle ça un 24h et 2 tonnes, c'est genre tu te fais une petite pile à lire, bah toujours 24h et t'essayes de lire un max. Mais j'ai décidé de le présenter en mode un peu plus gros challenge pour moi, parce qu'en plus c'est vrai que j'ai jamais fait ça dans ma vie, juste lire non-stop. Enfin je vais pas lire non-stop, je vais quand même faire des trucs dans ma journée, mais le but c'est vraiment de lire le maximum en 24h. Il est actuellement 22h15 et en fait je vais commencer le challenge à minuit, sachant qu'en ce moment j'ai un peu de mal à m'endormir, donc je pense que je vais pouvoir lire à peu près jusqu'à 1h du matin. Ensuite je vais dormir et demain j'attaque, j'attaque, je lis, je lis, je lis. Normalement les gens qui font ces vidéos là préparent un peu une pile à lire de ce qu'ils veulent lire et tout. Moi j'ai juste un livre en tête et je vais vous le montrer. Je vais essayer de lire La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je sais que c'est un livre que je vais dévorer, où je vais sûrement pleurer aussi, je pense que je vais sortir les mouchoirs. Et en fait ce livre je l'avais commencé pendant mes vacances et j'étais entourée plein de monde, j'étais à la plage et tout et je me suis dit non, il faut que je le stoppe. J'avais lu vraiment que dalle, 20-30 pages, j'en sais rien. Je me suis dit non, il faut que je le stoppe parce que ça c'est un livre que j'ai envie de lire chez moi, dans mon lit, genre vraiment toute seule quoi. Donc c'est le moment. Bon il fait presque déjà 500 pages, donc si j'arrive à le terminer c'est déjà trop cool. Sinon je pense que je lirais peut-être des mangas ou des BD, mais je me relancerais pas sur un gros roman. Voilà, c'était la présentation de mes pieds à lire, au revoir. Non je rigole. En attendant minuit et donc avant de vraiment commencer le vlog challenge, je voulais vous montrer les bijoux que j'avais reçus de la marque Who We Are. Donc j'ai pris ce petit collier qui s'appelle Le Sympa, en mode rat de cou, et ces boucles d'oreilles trop mignonnes qui s'appellent Les Mignonnes, justement. Donc voilà pour les boucles d'oreilles, je les trouve trop belles. Et le collier aussi c'est tout ce que j'aime en fait, quelque chose de très simple, très minimaliste et doré. Je précise donc que cette partie du vlog est en collaboration rémunérée avec la marque Who We Are, qui m'a gentiment envoyé ces bijoux et franchement je suis ultra fan. Ce sont donc des bijoux qui sont plaqués or et argent, parce qu'il y a argent. Moi j'ai préféré doré mais il y a argent. Donc ils sont vraiment faits pour durer dans le temps, ils sont résistants à l'eau, au savon, bref c'est vraiment pas du tout quoi. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette marque et ce pourquoi j'ai accepté de collaborer avec eux, c'est que sur chaque vente ils reversent 50 centimes à une de leurs associations partenaires. Du coup c'est à vous de choisir lors de votre commande. Vous pouvez soit choisir de soutenir la Ligue contre le cancer, le SPA ou une association qui s'appelle Envolvert pour la reforestation et la biodiversité. Tous les bijoux proviennent donc de partenaires français et la fabrication est faite en Europe. Donc vraiment ce sont des bijoux de bonne qualité que je vous recommande et que moi j'adore quoi. Franchement déjà ils sont trop beaux, c'est minimaliste, c'est parfaitement mon style. Et je pense que si vous aimez un peu comme moi, je pense que ça peut beaucoup vous plaire. Donc évidemment en barre d'infos je vous mets tous les liens qu'il faut, le lien de mon collier, le lien de mes boucles d'oreilles. Et j'ai aussi un code promo pour vous évidemment. Avec le code CHRISTIANN15, vous avez le droit à moins 15% sur tous les bijoux. Du coup l'offre est valable pendant un mois, donc normalement jusqu'au 9 novembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi je les adore, je les sens même pas, c'est ce que j'aime en fait. Que ce soit simple, minimaliste mais qu'on voie quand même que je porte des bijoux. Mais genre que moi je le sente pas trop. Donc voilà, si ça vous intéresse, la marque Who You Are qui est juste là. Voilà pour la marque. Bon du coup en attendant minuit et en attendant que je puisse commencer ce livre, je vais ranger un peu mon appart parce que c'est une cata. Par contre je vais pas vous montrer ça parce que ça va pas être intéressant. Mais du coup on se retrouve à minuit pour commencer le challenge, j'ai trop hâte. Ça y est les amis, il est minuit 00 et j'ai un problème, je m'endors. C'est trop bizarre parce que ça fait plusieurs soirées que vraiment jusqu'à minuit et demi je suis clairement pas crevée. Je me force un peu à m'endormir et là, minuit 01, je m'endors. C'est pas grave, je vais quand même commencer un peu à lire, on va voir si je m'endors devant. Donc voilà, je vais pas revenir au tout début parce que comme je vous l'ai dit, j'avais lu quand même quelques pages. Mais il faut que je retrouve là où j'en étais et je vais commencer. Courage à moi pour ces 24 heures. Tu peux le faire. Je pense que je m'étais arrêtée au chapitre 8, ce qui fait que j'ai lu 50 pages. Donc je reprends à la page 52. Je suis à la page 78, objectif, arriver au moins 100 pages avant d'aller dormir. C'est large faisable parce que ça se lit hyper bien, j'adore, je suis déjà accro. Pardon, bonjour, il est 8h30, 9h, je voulais lire tranquillement avant de reprendre le vlog. Je vais pleurer je crois, je suis en train de lire du coup. Je vous ai même pas dit où j'en étais, je viens de commencer la partie 2, page 155. J'étais pas prête du tout, genre vraiment pas. Rebonjour, du coup je voulais vous faire un petit point, j'en suis à la page 200. J'ai plutôt bien avancé, en fait ça se lit hyper vite, c'est un truc de fou. Du coup j'ai déjà lu tout ça et franchement ça va être hyper facile de le terminer aujourd'hui tellement ça se lit vite et tellement c'est addictif. Mais pour l'instant je vais faire une petite pause parce que faut que je bosse, faut que je fasse quelques trucs quand même parce que j'ai du boulot. Faut que j'aille me refaire une tête aussi parce que c'est plus possible. Mais j'ai reçu un colis trop cool parce que je l'ai commandé il y a pas si longtemps et c'est déjà arrivé, donc c'est arrivé super vite. Alors c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce vlog, mais bon écoutez comme je le reçois là je vous le montre. En fait je sais pas si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, sinon je vous mets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller me suivre, c'est là où je suis présente quotidiennement en fait. En fait vous avez vu sur les vidéos que je me suis fait une sorte de décoloration, tie and dye, ombre et air etc. En fait je suis pas satisfaite du résultat, je trouve ça trop clair. En plus de ça avec le soleil ça s'est encore plus éclairci, donc bref j'aime pas le résultat. Et du coup quand j'en ai parlé sur Instagram, on m'a conseillé de tester les shampoings repigmentants. Donc voilà, j'ai commandé ça. Donc c'est un shampoing, franchement j'ai pris sur Amazon le premier que j'ai vu. Shampoing noir d'aniline repigmentant. Donc voilà je sais pas du tout du tout ce que ça vaut. J'ai pris noir parce que de base j'ai quand même les cheveux assez noirs. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé. Bref, on ferme la parenthèse. Bon après m'être un peu préparée, un peu bossée, j'ai fait du montage, j'ai répondu à des mails. Il est 10h45 et il est temps que je reprenne ma lecture parce que si je veux finir ce livre et si je veux avancer, il faut lire. Donc c'est parti, je reprends à la page 200. Bon j'ai pas changé de place, je suis toujours en train de lire. Je suis à la page 302 et il est 12h36 donc je vais me faire une petite pause pour aller manger. Mais en tout cas j'aime trop. Je suis bientôt arrivée à la partie 3. Donc j'ai un peu peur parce que quand on a commencé la partie 2, j'étais pas prête. Donc là, alors je vous embarque avec moi dans ma cuisine. Bon, ceux qui me demandent un room tour, pardon ça bouge beaucoup. Ceux qui me demandent un room tour, là-bas il y a mon hall d'entrée. Enfin genre il y a 2m2 ou de rien. Ensuite il y a la salle de bain. Là il y a ma chambre, mon studio, mon salon, enfin il y a tout. Mon bureau, mon dressing même. Et puis bah là c'est la cuisine quoi, c'est tout. J'ai actuellement un gros problème. Je suis dans une phase de ma vie où j'ai la flemme de manger. J'ai la flemme de faire à manger. Et juste ça me gonfle parce que j'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres trucs à gérer. Le truc c'est que quand je me mets à cuisiner, bah ça prend facile 30 minutes, 1 heure. Donc j'ai la flemme. Voilà. Donc ça fait des jours et des jours que je prends des trucs, des boîtes de conserve, des trucs surgelés. Genre vraiment j'ai pas le time quoi. Et je vous montre l'état de mon frigo. Y'a rien. Non en vrai, bon là comme j'ai encore la flemme, je pense que je vais juste me faire une soupe. Parce qu'en plus il commence à faire froid. Je vais prendre plein de légumes surgelés que j'ai, tout balancé, ça va cuire, ça va chauffer, je vais mixer, c'est tout. Et regardez j'ai plein de nouveaux... Attendez je tourne la caméra. J'ai plein de nouveaux magnètes, je sais pas comment vous appelez ça, magnètes, magnètes. Du coup j'aime trop, bon y'en a qui trouvent ça hyper kitsch. Mais genre ça c'est quand je suis allée en Provence cet été, en Camargue. Ça c'est ma soeur qui a été à Mallorque. Montpellier, les Corses du Verdon, la Corse évidemment. Enfin bref, voilà quoi, je kiffe. Bon allez, je me fais à manger et puis je retourne à ma lecture. Petit bilan, j'en suis à la page 368. Il me reste genre 120 pages. Franchement ça se lit tout seul. J'ai même pas l'impression de faire un challenge 24h machin. Parce que j'ai l'impression que je le lis comme si je le lirais en vrai. Genre juste je le dévore. Je savais que c'était le genre de livre que j'allais dévorer. Moi j'ai déjà lu, bah j'ai lu tous les livres de Nyn en fait. Mais j'avais jamais lu les livres de Marie. Et franchement je suis accro à cette histoire. C'est un truc de fou. Et du coup je pense que je vais terminer le livre dans pas si longtemps. Franchement 100 pages ça se lit vite. Et en plus on arrive sur la fin. Donc j'imagine qu'il va se passer plein de trucs. Après je sais pas ce que je vais lire. J'avais dit que je lirais pas de roman. Mais pourquoi pas, il est encore tout en vrai. Donc on verra, on verra. Page 386. Je viens de comprendre un truc. Je crois que je suis pas prête pour la suite. J'avais coupé la caméra mais non mais là c'est pas possible. Page 387. Pardon je suis mouée n'importe comment. Bon petit update. Il me reste littéralement genre 40 pages. Et j'arrive pas à savoir où on va finir. Genre comment ça va se terminer. Chose très simple. Je sais ce qu'il va se passer. Attendez. Bon bah ça y est. J'ai terminé La nuit où les étoiles se sont éteintes. Il est 16h11. Franchement ça va. J'ai été plutôt rapide. Alors à la fin quand je vous ai dit. Je crois que je sais ce qu'il va se passer et tout. C'était pas ça. J'ai adoré ce roman. Franchement une pépite. Écrit par Nin et Marie. Bravo les filles. Parce que encore une fois vous savez nous mener. Mais genre vous savez pas aménager nos émotions non. Je vous le conseille vraiment. C'est un livre qui va vous emporter. Que vous ne pourrez plus lâcher. J'ai pas versé ma larme. J'ai eu les larmes aux yeux quand même. Vous l'avez peut-être vu. Mais ça s'est arrêté. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir lu ce livre. Et du coup maintenant. Bon je vais un peu bosser. Et ensuite je vais aller voir pour une autre lecture. Sachant que ce soir je ne suis pas méga dispo. Je vais aller voir un spectacle. Enfin je ne sais pas à quelle heure je rentre. Mais sinon c'est Koh-Lanta ce soir quoi. Donc bon. Est-ce que je sacrifie ma soirée Koh-Lanta. Pour faire le ridaton à fond. On va voir. Bon dans tous les cas. Je n'ai pas encore décidé de ce que je vais continuer à lire. Mais bon. Hello. On se retrouve bien plus tard. Il est 17h42. Je n'ai pas changé de place de toute manière. Je n'ai pas beaucoup d'autres endroits dans mon appart. Et je voulais vous dire que j'avais décidé de commencer un autre roman. Et ouais. Je vais commencer Le fracas et le silence de Corey Anderson. Je ne le finirai clairement pas aujourd'hui. Mais j'avais envie de me lancer dans celui-là. En fait je n'avais pas envie de lire autre chose. Donc celui-là je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un thriller qui a convaincu toute l'équipe PKJ. Et franchement je ne sais pas. J'y vais un peu à l'aveugle. Je leur fais confiance. Donc c'est parti pour cette lecture. Ah ouais ça ne rigole pas ce livre. Dès le début l'ambiance est hyper tendue. Hyper. Bon. J'ai eu trop peur. En plus ça fait peur là ce que je lis. Bon alors j'ai lu 40 pages. Juste petite parenthèse je sais que je change de coupe 10 000 fois par jour. Et j'ai aussi changé de tenue. Mais promis on est vraiment le même jour. C'est juste que en plus là mes cheveux sont sales et tout. Donc bref. Donc j'ai lu 40 pages. Pour l'instant j'aime bien. C'est vraiment le tout début donc je ne peux pas trop savoir. Mais là il faut que j'aille me préparer. Parce que ce soir je vais aller voir un petit spectacle. C'est genre une petite comédie musicale sur Harry Potter. Donc je vais y aller ce soir. C'est à 19h30 et il est 18h45. Il faut que je me dépêche. Donc je reprendrai ma lecture ce soir. Sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce soir c'est Koh Lanta. Donc ça va dépendre de l'heure à laquelle je rentre. Soit je peux arriver en mode tout juste pour Koh Lanta. Et du coup je vais regarder Koh Lanta. Et bah je lirai pendant les pubs et tout. Sachant qu'il y en a plein. Soit j'arrive complètement en plein milieu de l'épisode. Et là c'est pas possible. Enfin je vais pas regarder la fin. Sans avoir regardé le début. Donc là bah je passerai ma soirée à lire. On va voir. Je sais pas du tout combien de temps dure le spectacle. Mais voilà. Pour l'instant j'ai lu 40 pages. Et je vais me préparer. Je vais partir de chez moi. Donc en fait je vais même pas prendre ma caméra. Parce qu'en fait bah ça c'est mon petit sac. Avec mon porte-monnaie et mon téléphone. J'aurais plus de place. Donc c'est vraiment le strict minimum. Je suis habillée comme ça. Ça c'est un pull qui vient de Shein je crois. Ça je sais pas du tout. Je l'ai récupéré de ma soeur. Un collant dim c'est les meilleurs. Et ça c'est des bottes que j'ai achetées sur Vinted. Et ça Shein aussi. Donc voilà. Très autumn vibes cette petite tenue. Allez peace. J'espère que j'aurai pas trop froid. Bon je viens de rentrer chez moi. Il est 22h26. Ce qui me laisse 1h30 pour terminer le challenge. J'avoue que je pensais pas que je rentrerais aussi tard. Sachant que là bah du coup j'ai toujours pas mangé. Donc je crève la taille. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure j'ai plus rien dans mon frigo. J'ai la flemme de verre à manger. Donc là je suis dans une impasse. Normalement dans ces moments là je peux aller faire les courses. Sauf que là il est 23h. Donc it's going to be complicated. Donc je pense que je vais grignoter un truc. Et ensuite je vais lire. Jusqu'à minuit. Bon déjà je me suis mis en jogging parce que la flemme quoi. J'ai trouvé mon repas. Ne faites pas comme moi. Ne suivez pas mon exemple. Mais là je suis dans une situation de crise où je dois avancer dans ma lecture. Puisque je rappelle que je n'ai lu que 40 pages de ce livre. Ah oui du coup je vous ai pas dit. Bah en fait comme je suis arrivée beaucoup trop tard. Je regarde pas comment tu as ce soir. Je regarderai demain matin au réveil en replay. Et du coup bah let's go pour ça. Sachant que j'en ai mangé un avant de partir. Donc il me reste que 3. Genre c'est vraiment la dèche. Je fais plus aucun effort pour les plonges au jour. Juste je pose. Et je lis. Il est 23h30. Je suis à la page 87. Et j'arrive plus trop avancée. Je suis plus à fond dedans là. J'ai l'impression de pas tout capter. Donc soit c'est parce que je suis vraiment très fatiguée. Soit je suis pas assez concentrée. J'en sais rien. Bah écoutez il me reste 30 minutes. Je vais peut-être essayer de relire ce que je viens de lire. Ok on pourrait être sûre d'avoir compris. Ok je viens de relire de manière un peu plus attentive. J'ai compris. J'étais juste pas assez concentrée. Il est tard. J'ai du mal. Ça y est. Challenge terminé. Page 107. Donc voilà où je m'arrête pour ma lecture du fracas et du silence. Franchement. Bon je crois que j'ai pas encore lu un tiers. Mais franchement ça va. J'ai quand même lu 107 pages. Si je fais un bilan. Du coup bon bah déjà les deux couves c'est très les mêmes vibes. La nuit où les étoiles se sont éteints. Je l'ai commencé à la page 50. Parce que j'avais déjà lu le début. Et là j'ai lu 100 pages. Donc si mes calculs sont bons. J'ai lu à peu près. Genre un peu plus de 500 pages. Ce qui est quand même énorme. Donc si je fais le nombre de pages de la nuit où les étoiles se sont éteints. Plus 107 pages du fracas et du silence. Moins les 50 pages du début du premier livre. Ça me fait quand même genre 544 pages. Qui est plutôt super bien je trouve. Franchement en 2080 j'ai géré hein. Je m'attendais pas à lire autant. Et en vrai je pensais que ça allait être un challenge genre hyper dur et tout. En mode mais je vais pas lire toute la journée quand même. Mais il faut que je fasse des trucs. Il faut que voilà. Mais franchement ça a même pas été dur. Genre la nuit où les étoiles se sont éteintes. C'était tellement addictif que j'ai juste dévoré le truc. Je pense que je l'aurais lu de la même manière que si j'étais pas en challenge. Et le fracas et le silence j'ai eu un poil plus de mal à me mettre dedans. Mais c'est normal. C'est l'introduction de l'histoire. Et en fait j'avais mélangé quelques personnages. Mais là tout va bien. Et j'adore l'histoire. Et je suis très curieuse de savoir comment ça va continuer. Donc non franchement je suis super contente de moi. Plutôt fière de ce challenge. Sachant qu'aujourd'hui j'ai quand même fait pas mal de trucs. Enfin peut-être pas mal mais j'ai quand même fait des trucs. Genre j'ai un peu bossé, j'ai un peu fait le montage. J'ai répondu à des mails. J'ai été voir un spectacle de deux heures et demie. Franchement j'aurais pu lire largement plus en fait. Ou après pour le coup tu fais plus rien de ta journée. Tu lis, tu lis, tu lis et tu lis. D'un côté j'avais un peu peur que ça me gâche mes lectures. En mode ça va trop vite, j'ai pas le temps de savourer et tout. Comme je vous l'ai dit pour la nuit les étoiles se sont éteintes. Je pense que je l'aurais lu à la même vitesse même s'il n'y aurait pas eu le challenge. Et pour le fracas et le silence bah franchement ça va pour l'instant. J'ai lu que 100 pages. Et donc pour la suite bah je vais pas me précipiter pour le lire en 24 heures non plus. Donc je pense que je vais plus savourer entre guillemets ma lecture. Donc voilà pour ce challenge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est validé ? Est-ce que j'ai réussi le challenge ? Sachant que je m'étais pas forcément donné d'objectif. En plus j'avais dit que je commencerais pas de deuxième roman. Finalement. De mon côté je suis plutôt fière de moi. Donc je pense que c'est le principal. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des challenges de ce genre. Si ça vous tente, si ça vous inspire pas trop. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que je refasse ma vidéo. Je lis 7 livres en 7 jours. Et je pense que je vais bientôt la refaire. Mais voilà il faut quand même dégager du temps quoi. 7 livres en 7 jours c'est pas négligeable. Donc voilà pour ce challenge. En attendant il est minuit 6. Et je vais aller me démaquiller. Bon je me suis pas beaucoup maquillée. Et aller me coucher. Là ça va je suis pas trop fatiguée. Mais voyez hier à minuit j'étais crevée. Là ça va. Donc voilà j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501